Très bonne année avec le Seigneur, meilleure comme tu dis, on verra, le Seigneur tient tout dans sa main, et le monde est notre vie. Alors, premier culte de l'année 2021, c'est quand même une question, qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Bon, écoutez, c'est, moi je pense, enfin c'est comme ça que c'est venu, il faut cette question-là, je vais la supposer avec le Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire ? Alors finalement, le Seigneur me demandait de parler d'un homme, dans la force de l'âge de 35-40 ans, qu'on retrouve dans la Bible, un homme qui était craintif, peureux, découragé, et puis on va voir comment Dieu s'y est pris pour se révéler à lui, l'appeler, et en faire un chef, vraiment en faire un chef, dans une période difficile, dans une période très difficile de l'histoire d'Israël. Alors, c'est cette histoire-là qu'on va partager ce matin. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné assez d'indices pour savoir si vous avez deviné cet homme. Qui ? Ah oui, Gédéon, oui, oui, c'est bien, c'est bien. Hein ? Vous êtes d'accord, ça peut être Gédéon ? Oui, oui, c'est bien alors. Vous lisez votre Bible, c'est bien. Ah bon, ça oui, c'est vrai. Ça pourrait être aussi Jonas, Jonas, ça pourrait être aussi. Oui, mais ça va être Gédéon. Ça va être Gédéon. Et on va voir comment Gédéon a appris, par une suite d'expérience, a appris à marcher par la foi, et à devenir un autre homme. Alors, c'est un apprentissage qui n'a pas été sans risque. C'est partir d'un homme peureux, et puis arriver à un homme de foi, il y a un parcours, qui va être à peu près le même pour tout le monde. Mais bon, bien sûr, les circonstances vont changer, mais la trame du parcours est à peu près la même. Alors, Dieu va en faire aussi un homme adulte, un homme responsable, en fait un témoin, un témoin de la gloire de Dieu, de sa puissance, et un témoin qui va marcher, on pourrait dire, absolument aveuglément, dans la volonté de Dieu, et il va marcher par la foi, et accomplir des exploits. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il va démontrer une foi étonnante, et qui va glorifier Dieu, et qui va manifester la puissance de Dieu. Alors, on va lire, je vous invite à lire un texte un petit peu long, mais enfin, c'est une histoire intéressante, dans Juge 6, chapitre 6, et à partir du verset 11. L'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinte d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézère, son fils Gédéon, battait du blé oppressoir, pour le mettre à l'abri des Madianis. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé ? » Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. » « N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras la Madianite comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon trachait lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec vingt-deux litres de farine. Il mit la viande dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que Gédéon fit. « L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. » Un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain et puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Mais alors à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face ! » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un hôtel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel paix ». Il existe aujourd'hui encore à Offra, qui appartient à la famille d'Amiézère. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de ses temps. Démolis l'hôtel de Bâle qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de vos matins, ils constatèrent que l'hôtel de Bâle avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches et on leur dit « C'est Gédéon, le fils de Jonas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'hôtel de Bâle et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Et Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui « Et s'avoue de défendre Bâle et s'avoue de venir à son secours. Toute personne qui défendra Bâle mourra avant le matin et si Bâle est un dieu qu'il se défende lui-même puisqu'on a démoli son hôtel. » Et ce jour-là on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Bâle se défende contre lui puisqu'il a démoli son hôtel. Intéressant cette histoire. Alors vous voyez au moment où Gédéon se il nous est présenté la situation d'Israël était des plus misérables. C'était pas brillant. Depuis le début du livre des juges c'est la quatrième fois que que les enfants nous dit le verset 1 du chapitre là que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. Quatrième fois. Et ce qui déplaît à l'éternel c'est quoi à votre avis ? T'as des obélicences. Eh ben oui. Et là dans le cas Adoré notre dieu. Adoré notre dieu. C'est l'idolâtrie. C'est ça qui déplaît. Qu'est-ce pas ? C'est et c'est un fléau qu'on retrouve dans toute l'histoire ancienne d'Israël. Et souvent c'est oui c'est une histoire comme ça. Et souvent c'est aussi une autre histoire à nous. Comme ça. On va de haut en bas et on avance comme ça qu'à un quart. Et on dit le Seigneur ne parle pas. Alors à cause de cela à cause de cette façon de vivre du peuple d'Israël eh bien l'éternel le livra entre les mains de Madian pendant sept ans. Alors pendant sept ans les Israélites vont être pillés. Les Madianites c'était un peuple qui était dans la zone au-dessus un peu au sud au-dessus du golfe d'Aqaba là. Les Bédoins en fait c'est toujours toujours des Bédoins aujourd'hui. C'est les descendants des Madianites. Alors ces Madianites avaient une arme nouvelle. C'est ça qui leur donnait la supériorité. Ils avaient réussi à dresser des chameaux et il y avait des chameaux de guerre. Et c'est avec ces chameaux-là qu'ils semaient la terreur. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien ils faisaient cultiver la terre par Israël. C'était des paysans des Edvins et puis au moment on les récolte, ils arrivaient et ils faisaient des radias. Et ils prenaient tout. Et puis ils affamaient et ils le payaient et ils le maintenaient comme ça dans la crainte et la peur. Alors quand quand le Seigneur parle à Hédéon quand il parle il s'installe c'est beau je trouve c'est quand même bien écrit il s'installe là en dessous le Térébate en fait il se met à l'ombre et puis il y a mon Gédéon le Gédéon qui est en train de se cacher dans un pressoir c'est un pressoir c'est petit et là il est en train de battre le blé qu'il a pu cacher au Madianite pour faire vivre sa famille. Il est en train de battre le blé et vous savez ça fait beaucoup de poussière quand on bat le blé parce que à la petite ça se fait dans une heure en plein vent alors il doit être dans la poussière dans un nuage de poussière et certainement il s'est passé un petit temps avant qu'il se rende compte que il y avait un ange qui le regardait. Et qu'est-ce qu'il faisait l'ange ? Eh bien regardez Gédéon travailler et il voit que Gédéon en fait travaille consciencieusement avec attention la position n'est pas pratique mais il le fait bien il fait du mieux qu'il peut et puis au bout d'un moment l'ange qui l'observait moi je me suis dit s'il y a des anges qui m'observent aussi est-ce qu'il y en a qui me regardent vivre ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Hein ? Moi je pense que des anges sont là parmi nous hein ? C'est les messagers de Dieu dans les deux sens pour nous donner des nouvelles de Dieu à nous mais aussi pour que les anges donnent des nouvelles de nous à Dieu ça va dans les deux sens alors ça fait quand même réfléchir parce que qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il cherche toujours des hommes des femmes pour le servir tout le temps tout le temps il cherche et là dans le cas il cherchait un libérateur pour libérer Israël de l'oppression des Malianites et puis il a trouvé Jédéon alors l'ange de l'éternel voit un coeur honnête chez Jédéon il voit qu'il voit qu'il il est là à porter le fardeau donc il est en train de nourrir sa famille il se débrouille il fait comme il peut mais ce qu'il fait il le fait bien et alors il l'interpelle il voit qu'il a un coeur droit ce Jédéon alors il l'interpelle et il lui dit cette phrase étonnante l'éternel est avec toi vaillant héros vaillant héros vous voyez Jédéon dans son pressoir en train de battre le blé à genoux vaillant héros alors ça a dû quand même interpeller Jédéon qui se considère comme un piteux héros héros pas très brillant alors il répond en se lamentant il répond ah bah oui si l'éternel était avec nous pourquoi toutes ces choses où sont-elles arrivées il se lamente il se lamente et il pose des pourquoi et nous aussi on pose des pourquoi pourquoi ci pourquoi ça pourquoi le covid pourquoi tous ces problèmes pourquoi 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 moi j'ai appris une chose depuis longtemps c'est Dieu répond jamais pourquoi il répond jamais à nous et même quand son fils Jésus Christ est en croix en train de mourir dans la souffrance et qu'il dit pourquoi pourquoi m'a-t-il abandonné il ne répond pas on va pas s'attendre à ce qu'il nous répond n'est-ce pas la réponse nous l'avons en fait on fait tout l'enseignement du livre de Job la réponse nous l'avons en Job que Dieu ne répond pas au pourquoi c'est tout ce dialogue du livre il est sur cette question sur lui sur cette question importante et la réponse arrive à la fin quand Job enfin a compris à la fin de son livre où il dit en Job 42 verset 5 il dit cette phrase extraordinaire mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon oeil t'a mis et ça ça change tout qu'est-ce que Dieu a montré à Job à Rhinocéros à Nippopotame un oiseau je ne sais plus lequel il a montré voilà c'est moi qui les ai fait vous voyez ce qu'a appris ce qu'a appris c'est de voir Dieu avec les yeux de la foi c'est ça ce que Job a appris Job a appris à voir au-delà de notre limite et de voir dans le plan de Dieu dans le sein de Dieu dans la volonté de Dieu et bien pareil j'ai dit on va apprendre ça et puis nous aussi on va l'apprendre si on veut marcher avec Dieu si on veut aller avec on va apprendre à voir au-delà de de notre barrière physique qui est là de notre barrière circonstancielle de voir plus loin alors comment ça va se passer et à l'interrogation de de Gédéon Dieu va lui répondre encore une autre phrase extraordinaire il va lui dire va avec cette force que tu as va avec cette force que tu as voir un jour ça s'est comme imprimé dans ma tête on n'a rien d'autre que cette enjonction va avec cette force que tu as et puis la phrase elle continue pendant le cas de Job et dérive Israël de la main de Madian n'est-ce pas moi qui t'envoie alors là Gédéon il est au pied du mur il se rend compte qu'il est choisi par Dieu pour une mission impossible impossible d'aller délivrer Madian ils sont là avec leur chameau ils reviennent tous les ans ils pillent tout ils tuent tout mais va avec la force que tu as et c'est comme ça qu'on doit marcher c'est comme ça qu'on va marcher par la foi c'est comme ça qu'on va faire un pas après l'autre et que la foi va se renouveler va va se la fatigue vous n'avez pas à partir on voit aussi l'expression avec Jonathan quand il poursuit les ennemis il est au bout du rouleau mais sa force se renouvelle parce que c'est pas fini la tâche ben ça ça s'apprend ça s'apprend cette marche avec Dieu Dieu va toujours travailler avec nous au maximum de la possibilité pour nous faire passer la barrière qui nous arrête et ça c'est une question de foi et c'est ce que Dieu va apprendre à Gédéon alors bien sûr Gédéon il a ses défenses il dit ah oui moi je suis le plus petit je suis le plus beau je suis le plus minable c'est ça qu'il va dire il y en a un autre aussi qui a fait ça on va s'intéresser à son argumentaire celui-là c'est Moïse c'est Moïse le grand Moïse le grand Moïse quand il a été il avait essayé lui de délivrer Israël il avait joué au Rambo là avec Crac moi je suis chef je vais y aller et puis ça n'a pas marché du tout alors il est parti c'est passé 40 ans Israël est loin moi je suis peinard tranquille j'ai mon petit troupeau j'ai ma femme j'ai mes deux garçons tranquille je suis bien vu dans la tribu où je suis c'est ça la situation de Moïse ben d'une vie tranquille et puis il y a le buisson ardent alors il est curieux quand même intelligent il va voir et là Dieu l'interpelle là où tu es retire tes sandales parce que c'est une terre sacrée parce que je suis là alors là tout change et Dieu va l'appeler à délivrer Israël et il a cinq arguments qu'on va toujours répéter nous sa première objection qui suis-je pour aller pourquoi moi pourquoi pas une telle un tel et qui est mieux que moi où il saura faire il n'est pas moi je suis rien je suis incapable je suis inapte et qu'est-ce que va répondre l'éternel je suis avec toi ce qui veut dire tu n'as rien à craindre je suis avec toi ça te suffit ça doit te suffire pour aller sache que je serai toujours avec toi n'importe où tu iras et puis deuxième objection en exode 3.13 que répondrai-je à ceux qui me demanderont qui m'envoie il réfléchit c'est-à-dire je n'ai pas d'assurance je ne te connais pas assez de toute façon je ne te connais pas assez je ne sais pas et puis je ne pense pas être le bon messager que tu voudrais que je sois je ne serai pas le bon messager alors que lui répond l'éternel je suis celui qui suit qui veut dire je suis l'éternel c'est quand même moi l'éternel qui t'envoie sois sérieux c'est ça que ça veut dire pas sérieux c'est moi l'éternel qui t'envoie c'est moi qui t'appelle c'est moi qui a décidé de t'envoyer alors ai confiance ai confiance troisième objection ils ne me croiront pas ils n'écouteront pas ma voix alors je ne suis pas connu je suis ici dans le désert depuis 40 ans il y a longtemps qu'ils m'ont oublié alors comment on va pouvoir écouter mon message puis d'abord je n'ai pas d'autorité je n'ai pas de force ils n'écouteront pas c'est pas la peine ils n'écouteront pas alors qu'est-ce que répond l'éternel par un miracle et un miracle assez époustouflant il lui dit jette ton bâton et le bâton devient un serpent et après il lui dit reprend ton bâton reprend le serpent dans ta main et il redevient un bâton ça c'est quand même fabuleux comme miracle et ce qui veut dire que voilà le don que je te donne tu vas avoir un don spirituel voilà là voilà comment il va se manifester il va se manifester quand tu vas faire ce que je te dis c'est comme ça qu'il a découvert que le bâton se transformait en serpent et comme ça qu'il a pu reprendre le serpent et qu'il est revenu en bâton parce qu'il a écouté ce que Dieu lui a dit de faire sans discuter voilà comment va venir ton autorité alors quatrième objection comme t'es-tu hein de Moïse je n'ai pas la parole facile j'ai la bouche et la langue pesante je bêgais comment veux-tu qu'il m'écoute comment veux-tu je suis impressionné par ceux que je ne connais pas je n'ai pas l'aptitude pour parler je bêgais je suis timide je les connais pas puis d'abord j'ai pas fait d'études en institut je sais rien et que répond l'éternel je suis le créateur de ta bouche va donc c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire ça c'est vrai moi je l'ai vécu ça il y avait un collègue qui dans les années 60 70 qui avait vraiment un don d'évangélisme c'était un belge on l'a eu plusieurs fois à la maison mais il bêillait à la maison il bêillait à table c'était compliqué dès qu'il était en chair la parole à Rallard ah oui c'était extraordinaire sur Rallard il dit quelqu'un de la comédie française qui parlait qui avait une autorité la voix posée placée et il y avait des conversions il y avait quand même pas mal de conversions à son ministère mais à la maison il bêillait alors cinquième objection Seigneur envoie qui tu voudras moi je ne veux pas y aller moi je ne veux pas je ne veux pas répondre à ton appel oui c'est la fuite c'est l'abandon c'est la fuite et là l'éternel se fâche la patience de l'éternel elle délimite il se fâche devant tant de résistance en fait pour accomplir sa volonté il confirme l'appel et il lui dit je vais t'envoyer un équipier ça sera ton frère ah et puis il ne s'agit plus définit alors à partir de ce moment là Moïse comprend et il n'a plus résister à l'appel de Dieu il va obéir à l'éternel et il va partir accomplir ce que l'éternel a préparé pour lui c'est à dire libérer le peuple juif de l'esclavage des égyptiens qui était la nation la plus puissante de l'époque c'est un peu comme si on allait voir le président chinois là pour lui demander la libération des Ouïghours c'est exactement pareil ça c'est la situation de Moïse vous voyez c'est cette situation là une question qui vient pourquoi l'éternel a appelé Moïse après 40 ans alors la réponse on l'a en Exode 3.9 c'est parce que Dieu a entendu le cri des Israélites il dit le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et maintenant je t'envoie les délivrer donc le cri des Israélites c'est à dire que les Israélites étaient tellement malheureux dans leur esclavage qu'ils priaient qu'ils se souvenaient qu'il y avait Dieu parce qu'ils s'étaient mélangés avec les avec les les Égyptiens et là ils se rappelaient qu'il y avait qu'il y avait un Dieu c'était le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob et c'était lui leur Dieu au milieu de la multitude des dieux qu'il y avait en Égypte et qu'ils se tournent vers ce Dieu-là et c'est parce qu'ils se sont tournés vers ce Dieu-là que Dieu va pouvoir les délivrer et qu'il va chercher un homme pour le faire et ça va être la réponse la réponse à leur prière ça va être Moïse et Moïse donc va être investi de de ce ministère de cette charge de délivrer les Israélites vous voyez parce que les ces Juifs ont crié et appelé l'Éternel alors je me dis est-ce qu'il y a encore beaucoup en France de gens qui appellent l'Éternel on dit il faut un réveil on aimerait un réveil on aimerait voir des choses formidables je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en France même à Rochefort qui se tournent vers l'Éternel pour avoir une solution à leur problème de vie on peut prier pour ça même ça on peut prier pour ça que les gens se rendent compte de leur misère et que ce n'est pas ce qu'on leur promet qui va qui va résoudre les problèmes parce qu'on ira de problème en problème de problème en problème on ira toujours plus loin le système est en route maintenant et c'est en route depuis plus de deux siècles et là ça s'accélère ça va s'accélérer et ça va les lire dans le contrôle là prions que tous ces gens à qui on veut parler vont se rendre compte que bah oui c'est c'est fini ça parce que d'abord beaucoup le disent et alors l'autre ils disent le contraire on va dépasser cette limite prions qu'il y ait ce comment ce ce réveil oui il se réveille mais il faut que ces gens se réveillent il faut qu'ils appellent vous voyez mais ils se laissent dominer par ou se laissent distraire oui 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 ça c'est le grand jeu c'est le grand jeu de l'état de distraire le monde les romains faisaient ça quand même ils faisaient ça pareil du pain et des jeux puis voilà on fait ce qu'on veut après ils ne demandent rien d'autre on est déjà dans le même cas mais c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu oui parce que des gens pensaient à l'époque que c'est pas suffisant la vie c'est pas ça c'est pas ça la vie oui c'est comme ça que c'est trouver le temps le temps qui est favorable hein c'est pas pour que le Seigneur vienne pour nous c'est pareil pour nous c'est c'est le même chose alors vous voyez on va revenir à Gédéon et à ce moment-là Gédéon ne discute pas ne discute plus il a commence à comprendre que devant lui l'ange là on ne peut pas dire grand chose donc il se dit il faut que je fasse une offrande parce que ça sera bien donc il lui dit je vais faire une offrande l'ange dit oui et l'ange lui dit tu ferais part de l'offrande elle revient avec et il se passe du temps oui il faut tout le chereau il faut le préparer il faut faire des pains oui ça se prend beaucoup de temps et quand il revient et bien l'ange est toujours là et il lui dit dispose ça comme ça comme ça et puis il touche avec son bâton et ça s'enflamme alors là il a la preuve que c'est Dieu parce que ça c'était le doute qu'il avait Gédéon qui c'est qui me parle là oui qui c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire oui tout ce qui est sûr était dans sa tête et là maintenant il a la preuve et la preuve on le sait parce qu'il dit il dit mais maintenant je vais mourir parce que j'ai vu Dieu face à face c'est fini je vais mourir là il a on voit qu'il avait une connaissance de Dieu profonde et sérieuse et Dieu lui dit non non tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir et puis voilà il le laisse là et puis il lui dit et même sois en paix ne crains-toi tu ne mourras pas donc il le rassure alors vous voyez et puis alors il remercie tellement il est heureux Gédéon il va faire un hôtel et il va l'appeler l'éternelle paix voilà il est content il a vu Dieu il est là il est un peu dans la tente il dit je dois aller libérer Israël mais je ne sais pas comment faire il commence à penser comme ça et dans la nuit qu'est-ce que lui dit le Seigneur devant la maison de ton père il y a un poteau d'Achéra qu'on appelle autre part un poteau sacré qui est un lieu de prostitution spirituelle pour tout le village ben ça tu vas le détruire et tu feras un sacrifice dessus tu vas prendre deux taureaux dans le troupeau de ton père tu vas prendre un taureau pour le péché et un taureau de sept ans pour l'horogus alors quand on sait le prix des taureaux et là il se trouve devant un énorme pas à franchir et il va le faire il va faire ça de nuit parce qu'il a quand même la trouille mais quand même il va convaincre dix autres de faire tout ce travail avec lui et ils vont faire ça la nuit et ils vont détruire donc cet hôtel de sacré ce poteau sacré tout ça alors qu'est-ce que ça nous apprend ça là il est en train Gédéon d'être face à son père face au village il sait que c'est dangereux il va très bien même par son père et il va en fait témoigner face à sa famille de sa nouvelle vie de sa relation avec l'éternel et toujours toujours quand le Seigneur va lui demander quelque chose ça a été le cas au moment de notre conversion on n'a pas pu s'empêcher d'en parler à notre famille on n'a pas pu s'empêcher d'en parler aux collègues d'en parler à ceux qui étaient autour de nous on n'a pas pu c'est toujours le même chemin la même démarche on ne doit peut-être pas demander des choses extraordinaires mais au moins d'en parler et si on n'en parlait pas on n'était pas heureux donc c'est le premier pas c'est sur le chemin et il va le faire alors vous avez on a lu hein il a fait cela il a offert un sacrifice pour le péché il a il a donc offert un holocauste n'est-ce pas pour adorer l'éternel et puis ça c'est la consécration totale là maintenant il est face à son père et face au village il n'a plus humainement il n'a plus de protection vous voyez et là il va encore se passer un miracle c'est que son père va prendre position pour lui son père comprend comprend qu'il a raison et qu'il faut démolir tout cela et revenir au vrai Dieu et comme son père qui a l'autorité et bien il va répondre intelligemment à la population du village qui va le tuer ils vont tuer Gédéon et il va leur répondre que ceux qui prennent parti pour Bâle meurent et si Bâle est un dieu il doit être capable de se défendre et vous voyez le réveil de Gédéon a passé dans sa famille et après il passe dans le village et ça c'est le réveil quand ça gagne vous voyez les couches comme cela là on vit un réveil et c'est ce que Gédéon va vivre c'est ce réveil qui va faire de lui cette fois-ci un vrai héros un vrai on verra ça le prochain coup vous voyez l'histoire de Gédéon je trouve elle est intéressante parce qu'à partir d'un homme craintif timoré mais qui aime l'éternel il aime l'éternel et bien Dieu va s'en faire un instrument glorieux pour sa volonté pour accomplir sa volonté alors c'est Dieu on prie pour qu'il y a réveil en vie alors il se peut qu'il appelle un ou l'autre comme Gédéon a été appelé pour justement être son héros local pour sa gloire et pour répondre aux prières de ceux qui veulent vivre autre chose dans notre ville alors que le Seigneur nous aide à réfléchir à tout ça et à être prêt s'il nous appelle à être prêt à aller de l'avant et c'est vous savez vous vous souvenez quand le Seigneur est passé là au bord du lac de Tiberiade et qu'il a appelé Pierre et son frère c'est simple il leur dit suivez moi je vous ferai pécheur d'homme et aussitôt il laissait à l'effilet et le suivit et quelle vie ils ont eu après quelle vie ils ont eu c'est ça que c'est bon le message pour le début de l'année qu'on soit prêt pour ce que le Seigneur veut faire dans cette ville n'est ce pas qu'on soit prêt pour peut-être en groupe je ne sais pas je ne sais pas comment mais toujours est-il le Seigneur veut faire quelque chose alors qu'il le trouve prêt pour sa gloire pour soi à sa disposition tout simplement pour faire sa volonté qu'il enflamme notre local qu'il l'enflamme qu'on brûle son amour brûle ici que ça soit ça se remarque ça se voit comme ce monsieur qui est venu tout à l'heure il est venu chercher son calendrier mais c'est bien qu'on en voit d'autres comme ça il vient cette année hein il vient cette année ah oui qu'il revienne pour s'asseoir et écouter et devenir enfant de Dieu qui passe un pas de plus voilà ce que le Seigneur on verra on verra le prochain coup la suite enfin le prochain coup la suite de l'histoire de Gédéon c'est aussi intéressant alors que si on nous aide à chacun dont on en est à marcher avec le Seigneur on